Musique Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser ici le reflet de lune, le normand. Nous utiliserons également le Sweet Ladies, l'oracle Sweet Ladies. Ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur ma boutique et je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Ce sont deux jeux que j'ai auto-publiés. Et celui-ci nous allons tirer une carte de message de guérison de l'Egypte ancienne. C'est un jeu que nous avons créé avec Claire, vous les retrouvez aux éditions Contredire. Et celui-ci pareil, je vous mets la référence juste en dessous en barre d'infos. Je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, comme je vous le dis un petit peu à chaque fois. Mais ça vous donnera vraiment un complément pour comprendre un petit peu les énergies qui vont graviter autour de vous pour tout ce mois-ci. Et puis pour avoir vraiment une tendance et pouvoir cibler vraiment les éléments qui se répètent, ce qui vient. Et puis aussi ceux qui vous parlent parce que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. Il y a forcément des choses qui vous correspondent, qui vont vous parler et d'autres qui vont moins vous parler. Mais que vous retrouverez qui seront plus parlantes sur vos ascendants ou sur vos signes lunaires. Alors on va commencer tout de suite par message de guérison de l'Egypte ancienne. On va tirer une carte. Alors vous êtes accompagné par le Jed, le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Concentre-toi, centre-toi pardon, et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Donc là vous avez besoin un petit peu de cadrer les choses, de remettre de la droiture, de vous réancrer, de vous stabiliser dans votre vie. Donc un grand besoin de structure, de cadre. Si vous êtes comme moi, un grand besoin de faire des listes aussi pour savoir où vous allez, là où vous en êtes, ce que vous devez faire. Remettre un petit peu de clarté aussi dans votre vie. Et puis pour pouvoir vraiment vous positionner. Un grand besoin de se positionner sur certaines choses aussi, d'acter certaines choses. Et puis de vous sentir aussi droit dans vos bottes, bien sûr, en adéquation avec qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous souhaitez donner. On va le poser ici, les petits poissons, les petits poissons. C'est mon ascendant, poissons. Donc j'ai une tendresse tout particulière pour ce signe. On va faire un tirage en neuf cartes avec le normand. Donc j'ai battu les cartes juste avant. Voilà. Alors qu'est-ce qui va prédominer vraiment dans votre moi ? On va regarder avec la carte du milieu. La carte de la clé. On a un déverrouillage qui se fait pour vous. Une solution qui vous est apportée. Un éclairage sur une situation. Où vous vous sentiez peut-être bloqué dans une situation, bloqué dans un domaine particulier de votre vie. Peut-être dans le domaine affectif, peut-être dans le domaine professionnel. Quelque chose qui ne bougeait pas. Une solution que vous n'arriviez pas à trouver. L'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de plus grand ou quelque chose d'autre qui vous attend. Sans arriver vraiment à mettre le doigt dessus. Sans arriver à franchir un cap. Et pour ce mois-ci, les poissons, le cap va être franchi. La solution va être trouvée. On vous offre vraiment l'opportunité d'aller plus loin. L'opportunité aussi de comprendre. Et de franchir un cap vraiment pour vous. De vous offrir des solutions. Un déclic vraiment qui va se faire. Une illumination aussi. On peut avoir ce côté très rapide avec la clé. On tourne la clé. Tout de suite, quelque chose se déverrouille. On a une action qui va se faire de façon assez rapide pour vous. Comme une prise de décision. Actez vraiment quelque chose qui va engendrer aussi un bouleversement dans votre vie. Qui va engendrer quelque chose aussi de nouveau. Une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Alors, on a la carte de la lune. La carte de la cigogne. La carte du cœur. La carte du chien. On a avec la carte ici de la lune. Et la carte de la cigogne. On a cette idée en fait que... Il y a cette idée vraiment de reconnaissance qui est présente. Vous allez soit reconnaître quelque chose. Ou vos valeurs aussi à vous vont être reconnues. Vous allez comprendre, intégrer quelque chose. Qui était déjà présent. Mais là, vous allez tout d'un coup, ça va vous sauter aux yeux. Ça va vraiment être... On va avoir une reconnaissance. Et on peut avoir aussi une reconnaissance dans votre domaine professionnel. Une reconnaissance de votre valeur. Une reconnaissance aussi dans votre domaine amoureux. On peut aussi comprendre que vous avez fait beaucoup de choses pour votre couple. Et là, l'autre personne aussi acte ça. Le conscientise. Vous-même, vous allez conscientiser aussi toutes vos valeurs. Tout ce que vous avez entrepris. Tout ce que vous avez donné. Et il y a une forme de reconnaissance positive qui se fait. Vraiment, là, on vous applaudit un petit peu pour vos efforts. Et vous vous congratulez aussi pour vos efforts. Et on est aussi dans un domaine émotionnel qui est présent. Beaucoup d'émotions. D'autant plus que ça va rejoindre en dessous la carte du cœur. Où on a quelque chose qui nous tient à cœur et qui est enfin reconnu. Et vous ne vous rendiez peut-être pas compte à quel point ça vous tenait à cœur. Tant que ça n'était pas mis en avant dans votre vie. Et là, vous allez vraiment en prendre conscience. Vous allez vraiment en plus être satisfait. Et être heureux justement de cette reconnaissance. Cette reconnaissance qui va également peut-être vous proposer. Vous offrir une opportunité de voyage. Une opportunité de mouvement. Peut-être qu'on va vous offrir, si c'est dans votre domaine professionnel. Vous voyez vraiment en fonction de chaque personne. Vous voyez en fonction de vous et de votre situation. Mais par exemple, si c'est votre domaine professionnel. On peut vous offrir un nouveau poste. On peut vous offrir la possibilité d'un voyage, d'un week-end. On peut vous offrir aussi la possibilité de transformer. Par exemple, je ne sais pas moi, un poste que vous aviez en un poste meilleur. Vous offrir ce que vous souhaitiez au niveau de votre travail. Un projet qui va évoluer justement. Vous allez être reconnu dans votre projet. Et les choses vont évoluer pour vous. En tout cas, on a vraiment une évolution qui se fait au niveau de votre domaine. Pas de votre domaine professionnel. J'ai insisté un petit peu sur le domaine professionnel. Mais ça peut aussi être dans le domaine affectif. Vous voyez votre compagnon, par exemple, qui reconnaît vraiment que vous avez fait des efforts sur certaines choses. Et puis qui décide, par exemple, de vous offrir de partir en week-end avec lui. Ou avec elle, par exemple. On a en tout cas une idée de mouvement aussi qui est très présente. Une évolution, vraiment, de la situation. On a également des amis qui sont présents et qui sont vraiment des amis chers à votre cœur. Des contacts avec ces amis-là. Le fait de pouvoir se reposer sur ces amis et d'avoir aussi une belle fidélité. Qui arrive que ce soit dans le domaine affectif. Vous pouvez compter sur votre partenaire. Un partenaire aussi qui peut... Une amitié peut-être aussi qui peut se transformer en... En amitié vraiment solide, durable. Une ouverture de cœur qui se fait avec un ami. Alors, on va regarder les quatre autres cartes. Encore une carte de déplacement. Donc, on voit qu'il y a des nouvelles également qui arrivent. On va vous offrir des nouvelles. Sous forme de messages. Il y a des messages qui vont arriver de façon très rapide. Au sujet, du coup, de cette reconnaissance aussi. Donc, ça peut paraître... Ça peut être des messages écrits. Comme des mails. Comme des annonces également. Ça peut être une annonce qui est faite. Voilà. On a cet ordre d'idées. On a vraiment une idée, encore une fois, de reconnaissance avec ce bouquet. Cette envie de partager quelque chose de joli aussi. On est dans ce lien affectif. Avec le bouquet, on offre des fleurs. On est dans cette idée de cadeau, de partage. De vouloir offrir quelque chose. Et on le fait vraiment avec l'élan du cœur. Pas pour obtenir quelque chose en retour. Mais simplement parce que ça fait plaisir. On est dans cette optique de faire plaisir, ici. Et cette idée de faire plaisir, aussi, va amener un éclairage sur une situation. Il y avait peut-être une situation un petit peu trouble dans laquelle vous étiez. Il peut s'agir d'une situation qui était liée à un déplacement. Peut-être aussi à une amitié un peu trouble. Ou bien aussi à un domaine au niveau de la santé. Et là, vous allez avoir tout qui va s'éclairer. Quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez. Ou vous vous trouviez qui était un petit peu nébuleux. Un petit peu trouble. Vous ne saviez pas où vous allez. Vous voyez qu'ici, il y a vraiment un éclaircissement qui se fait. D'ailleurs, les nuages, la partie sombre est ici. La partie lumineuse est tournée vers la clé. Donc, on a vraiment cet éclaircissement qui se fait à ce niveau-là. Donc, on a vraiment ici aussi avec l'arbre cette idée de mettre la santé aussi en premier plan. De discuter de sa santé aussi. De son bien-être avec des amis. Ça pourrait, pourquoi pas, parler d'un week-end qui vous tient à cœur avec des amis. Où on va mettre à l'honneur un petit peu son bien-être. Pourquoi pas une sortie aussi qui pourrait se faire dans une thalasso par exemple. Ça pourrait tout à fait convenir à cette situation. Quelque chose que vous feriez justement soit avec un ami, soit avec votre partenaire pour partager un lien privilégié aussi. On pourrait vous offrir également ça. Ou vous pourriez vous l'offrir également à vous-même. Voilà. Donc, on est dans cette optique-là. On va regarder avec le Sweet Ladies. On va faire un tirage en trois cartes. Hop. Alors, je vais vous faire un zoom. Voilà. J'ai toujours des zooms qui bougent un petit peu. Je suis désolée. Ici, on vous invite à garder un espace secret. Vous avez besoin de cultiver votre espace intime, vos espaces secrets. Vous avez besoin de ne faire entrer dans votre bulle, un petit peu votre jardin secret, que des personnes de confiance. C'est ok. C'est tout à fait ok pour vous de garder des secrets. De garder des choses qui vous appartiennent à vous. Vous n'êtes pas obligés toujours de tout dévoiler aux autres. Si vous avez des fêtes de nouvelles rencontres, vous n'êtes pas justement obligés d'être comme ça, d'être dans le partage absolu de tout. Mais au contraire, de garder un espace privilégié en vous, de garder un espace secret. Et de faire attention un petit peu à qui vous laissez rentrer dans cet espace secret, justement. C'est votre espace intérieur, c'est votre espace à vous. Et vous devez en prendre soin. Ici, avec cette carte, vous voyez ce personnage qui a juste un petit sac pour voyager. Un petit sac, une petite valise pour voyager. Et on vous parle justement de cette idée de dépouillement, de minimalisme un petit peu. De regarder qu'est-ce qui est vraiment important aussi dans votre vie. Quelles sont les choses sur lesquelles vous pouvez vraiment lâcher, qui vous encombrent l'esprit également. Qu'est-ce qui vous encombre l'esprit ? Qu'est-ce qui vous lourde un petit peu au niveau du matériel, au niveau de tous les domaines de votre vie. Et puis essayez de lâcher prise, de vous débarrasser vraiment de tout ce qui est en trop aussi dans votre vie. C'est vraiment le bon moment pour vous pour faire ça. Débarrassez-vous un petit peu de tout ce qui est trop gênant, trop plombant pour vous. Et il est important en fait, pour vous ce mois-ci, de travailler aussi avec d'autres personnes. D'avoir des buts communs avec d'autres personnes. De pas simplement regarder ce qui vous intéresse à vous, quels sont vos buts personnels. Mais aussi de faire des projets à plusieurs. Qu'est-ce qui est intéressant, par exemple dans votre couple, d'impliquer l'autre dans un avenir, de partager vos rêves, de regarder. On vous invite à regarder un petit peu dans la même direction ici. De voir comment vous pourriez vous projeter dans l'avenir avec d'autres personnes. Et puis faire des plans, ça peut être à plus ou moins long terme. En tout cas avec un groupe ou avec un ami ou avec votre partenaire. En tout cas avec quelqu'un d'autre. Voilà, de ne pas toujours être juste dans votre optique à vous, dans votre univers à vous. Mais aussi d'avoir cette idée de partager aussi des buts communs avec d'autres personnes. Des personnes qui vous tiennent à cœur et des personnes justement qui sont... Avec qui vous pourriez vraiment partager quelque chose et aller encore plus loin que si vous étiez seul. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à le liker bien sûr, à le partager autour de vous. A vous abonner à la chaîne parce que c'est toujours très plaisant de vous retrouver justement tous les mois. Ou un petit peu plus parce que je fais un petit peu plus de vidéos que juste une par mois. Et en tout cas voilà, de vous retrouver un petit peu dans ces aventures autour des cartes. Et de ces aventures créatives. Je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501